... Manger m'entretient, Déféquer me purge, Vomir me soigne. Le sommeil me fige, Le rêve me faim, Le réveil me viole. Gagner me rassure, Économiser me ressemble, Dépenser me coûte. Entrer me sain, Arpenter me renseigne, Sortir me libère. La forêt m'inquiète, Le chemin me guide, L'eau m'apaise. L'histoire m'enseigne, L'époque me façonne, L'avenir m'accueille. Le trottoir m'appelle, La vitrine me reflète, La rue m'électrise. La marche me pense, La course me dépense, L'arrêt m'impatiente. L'herbe me couche, L'arbre m'ombre, L'oiseau me berce. Le chien me suit, Le sanglier me ressemble, Le lion m'impressionne. Le poisson me nourrit, La plante me parfume, La pierre me soutient. Le vertige me trouble, La syncope me voile, L'ivresse m'égare. Le panorama m'arrête, Le paysage m'appelle, Le chemin m'entraîne. Le talent me charme, La virtuosité me ment, Le génie m'éclaire. Le chasseur me déplait, Le pêcheur m'assoupit, Le braconnier m'intrigue. L'étoile me manque, La rivière m'arrête, Le désert m'éveille. L'air me traverse, La jumelle me rapproche, La hauteur me grise. La logique me guide, La méthode me sert, Le résultat me récompense. La quête me mène, L'effort m'évalue, Le but me comble. La blessure m'arrête, La souffrance m'humilie, La guérison me réincarne. Le recto me montre, Le verso me précise, Le dos me rappelle, Le choc m'assomme, La blessure me saigne, La fracture me déforme. La chaussure me porte, Le pantalon me protège, La chemise me caresse. Le vélo me dépense, La moto me déplace, Le cheval me dépayse. L'inspiration me prépare, L'apnée me concentre, L'expiration me détend. Le proche m'inscrit, Le lointain me parvient, L'ailleurs me soustrait. Nager me rythme, Flotter m'allège, Couler me fige. Le devoir m'accomplit, Le droit me défend, La justice me règle. Le commun m'est noble, Le rare m'est vulgaire, L'unique m'est cher. Le fleuve me réduit, La rivière me baigne, Le ruisseau me chante. La trace me signale, La marque me signe, L'empreinte me désigne. Mes parents m'éduquent, Mes grands-parents m'occupent, Mes ancêtres m'ignorent. Le château me promène, La maison me rappelle, La cabane m'isole. Transpirer me décentre, Frissonner me possède, Haleter me drogue. Le bois m'habille, L'orée me change, Le chant me souffle. La clairière me charme, Le chant m'enthousiasme, La grotte m'assombrie. Le pied me porte, Le dos m'oriente, La tête me masque. Le jour me lève, La lampe m'assied, La bougie m'allonge. L'eau m'élève, Le vin m'endort, La liqueur m'écoeure. L'église m'irrite, Dieu m'ennuie, Jésus me sidère. La terre me porte, La vase me piège, La charogne m'écarte. La barbe me gratte, Le cheveu me protège, Le poil m'animalise. Le pantalon me scié, La combinaison me transforme, Le short me ridiculise. La chaussure m'habille, La bottine me protège, La botte m'alourdit. La façade m'arrête, L'intérieur m'invite, Le décor me renseigne. La continuité me guide, L'interruption me déroute, L'alternance me retarde. Allumer m'anime, Regarder m'occupe, Éteindre m'arrête. La fédulation m'excite, La pénétration me comble, La sodomie me change. L'idée me traverse, Le dessin me précise, La peinture m'attarde. La pluie me renfrogne, La neige m'enchante, La grêle m'arrête. Le couple m'assemble, Le trio me trouble, L'orgie me piège. Enlacer m'accole, Embrasser me touche, Caresser me caresse. L'avion me blesse, Le train me berce, La voiture m'enferme. Nager m'allonge, Courir m'essouffle, Marcher me détend, L'hiver me concentre, Le printemps me dispose, L'été me déplace, Le temps me manque, L'automne m'attriste, La faim me hante. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie pour cet hommage à l'artiste et écrivain Édouard Levé. Bonsoir à vous Thomas Clare. On vient d'entendre les tercets d'Édouard Levé qui font partie des inédits, un volume dont vous avez fait l'édition et que vous avez préfacé et qui regroupe divers textes qui sont à la fois des fictions, des articles, des pièces pour la radio ou encore des projets de performance. On peut aussi voir en ce moment à la galerie Lovenbruck, dans le sixième arrondissement, une exposition qui regroupe des photographies, des dessins, des aquarelles ou encore des projets de peinture ou de films. Pour mémoire, Édouard Levé s'est suicidé le 15 octobre 2007, à l'âge de 42 ans. Il a publié de son vivant quatre livres, œuvres, journal, autoportrait et fiction, et « Suicide », son dernier texte qu'il a livré à son éditeur quelques jours avant de se donner la mort, est paru en mars 2008. Comme vous le soulignez dans la préface de ces inédits, Édouard Levé écrivait beaucoup et expérimentait tous azimuts. Ses textes donnent un aperçu de son incroyable inventivité, tout genre confondu. On y lit aussi des échos avec son travail de photographe et d'artiste conceptuel. Et puis, ils sont aussi, je trouve, un incroyable miroir d'une époque des années 1990 et le début des années 2000. Il parle d'une génération d'artistes qui a commencé dans ces années-là. Très simplement, Thomas Clerc, pour commencer, pourquoi publier aujourd'hui ces textes ? Pourquoi seulement aujourd'hui ? Bonsoir. Merci de cette question très précise à laquelle je referai une réponse précise. C'est parce que les inédits sont une sélection dans les archives d'Édouard Levé. Les archives d'Édouard Levé ont été déposées à l'IMEC en 2008, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine qui se trouve à Caen et qui a permis aussi, évidemment, cette édition et cette exposition. et les archives d'Édouard Levé l'ayant droit, le frère d'Édouard Levé, Alexandre Levé, a permis que l'on a donné l'accès aux archives seulement l'an dernier, en 2021. Et donc, après une période d'une dizaine d'années, les archives d'Édouard Levé sont maintenant accessibles au public et c'est la raison de cette édition. C'est la raison pour laquelle cette ouverture permet finalement de redécouvrir une oeuvre qui avait été un petit peu en sommeil pendant quelques années. Comment avez-vous puisé dans cette masse d'archives ? Puisque, au fond, ce qu'on peut lire là, c'est une petite partie de tout ce qui reste encore à publier ? Oui. Alors, c'est effectivement, j'ai appelé ça inédit. Bon, c'est une sorte de titre un peu plat d'une certaine façon, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à Édouard qui aimait bien utiliser aussi des titres d'oeuvres qui sont le genre de l'oeuvre puisqu'il a sa première oeuvre qui s'appelle Oeuvre. Et donc, ensuite, il a écrit Journal et puis, il a écrit Autoportrait. Enfin, chaque titre était toujours un genre. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait appeler ce livre inédit et que c'était vrai. Mais évidemment, ces inédits impliquent une sélection dans les archives de l'IMEC. archives qui sont très vastes, très nombreuses puisqu'il y a 31 boîtes d'archives d'oeuvres de texte, d'oeuvres littéraires et de projets artistiques et d'oeuvres, on pourrait dire, plastiques ou graphiques. et donc, j'ai sélectionné, ça a été l'une des tâches exaltantes et en même temps assez difficiles de sélectionner parmi ces boîtes d'archives très volumineuses et très riches de quoi faire un volume qui me semblait relancer un petit peu l'oeuvre en montrer une autre facette et comme vous l'avez dit, effectivement, de rendre justice à cette richesse d'inventivité et donc, de ne pas faire une oeuvre qui soit... de ne pas rester sur le sentiment d'une oeuvre close parce que Édouard, évidemment, de par son geste final, de par le contrôle qu'il exerce sur son oeuvre, voulait d'une certaine manière en terminer, évidemment, avec la vie et avec l'oeuvre et donc, propose une image très fermée, on pourrait dire, de l'oeuvre et j'ai voulu d'une certaine manière ouvrir en montrant qu'il y avait dans ces archives beaucoup de textes qui méritaient, à mon avis, d'être publiés et donc, j'ai sélectionné un volume de 500 pages, il y a de la richesse, il y a de la matière mais qui n'épuise pas toutes, évidemment, toutes les archives. Il y a d'autres choses que je n'ai pas forcément jugé bon de publier, à tort ou à raison, mais c'est le problème d'un éditeur quand on fait une édition et donc, je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30% dans ces inédits de ce que contiennent par ailleurs les archives littéraires. C'est une sélection qui est évidemment subjective mais qui est guidée par un principe d'ouverture, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire de bien montrer qu'Edouard, il y a une richesse, une inventivité et un goût de l'expérimentation que j'ai essayé de traduire dans les sept sections de ce volume d'inédits. Voilà, alors justement, vous avez établi ces sept sections, alors j'en cite quelques-unes, la première s'intitule Amérique, épopée populaire, donc c'est le récit d'Edouard Levé aux Etats-Unis et particulièrement dans cette ville de Bagdad puisqu'il a fait un voyage aux Etats-Unis qu'il a également photographié dans des villes qui portent des noms de capitale du monde. Il y a également une section intitulée Dictionnaire, une autre intitulée Paris, des proses diverses. Alors évidemment, on se dit que... Des poèmes. Des poèmes, voilà. Et on se dit que c'est peut-être difficile de l'enfermer dans des cases tant de son écriture échappe à toutes les définitions. Oui, c'est-à-dire effectivement, j'ai classé en quelque sorte, bon, ça c'était aussi un petit peu parce que quand même Édouard avait un côté obsessionnel donc la dimension de classement me semblait assez juste. J'ai classé par genre mais parce que pour moi les genres ne ferment pas un texte, ils l'ouvrent au contraire. C'est-à-dire que c'est une définition, on peut donner une définition, vous voyez là j'ai lu des tercets, bon, ce sont des poèmes. Or, ce sont des tercets que je trouve très très beaux et donc qui renouvellent pour moi l'idée que je me fais de la poésie par exemple. Donc la notion de genre n'est pas du tout enfermante. On parle beaucoup de la théorie du genre. Moi j'ai une question, j'ai un rapport à la théorie du genre qui est purement rhétorique. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est de là que ça vient en fait. Judith Butler est une prof de rhétorique au départ. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'elle a été piochée dans la rhétorique, sa théorie de la fluidité des genres. En fait, c'est une théorie rhétorique. Ça veut dire que la littérature c'est toujours une question de genre. Mais simplement, les auteurs y jouent avec le genre. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La littérature c'est un jeu avec les genres. Et donc, il ne faut pas les prendre comme des cases ou comme des classifications ou alors comme des classifications si on veut faire une sorte de néologisme. Mais voilà, ce n'est pas du tout comment dire, enfermant selon moi de poser qu'un texte appartient à un genre. Parce que aucun texte n'échappe au genre en fait. C'est impossible. Et vous pouvez inventer des genres, vous pouvez accomplir des genres, modifier des genres. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette notion de genre qui en plus vont permettre de se repérer un peu quand même dans le foisonnement des textes. Mais le genre, je tiens vraiment à cette notion, c'est quelque chose de très souple finalement. Votre préface s'ouvre sur un geste fort de la part d'Edouard Levé. On est en 1995 et il décide d'arrêter la peinture. Pourquoi c'est très important ? Alors là, il est toujours difficile de se substituer, d'être un peu l'imposteur ou le... ou le traître qu'il voyait en moi. Mais enfin bon, en un sens, évidemment, on est toujours, en tant qu'éditeur, quand on fait une édition, on est toujours le traître de son auteur. Ça, ça me semble évident. Mais c'est une traîtrise qui, normalement, ou une trahison qui devrait plutôt être rendre service à celui qui en est l'objet. Donc, voilà. Et donc, je dirais que je ne peux pas trop répondre à cette question. Mais par contre, ce qui est très important, effectivement, c'est, je crois, quand je l'ai connu, en tout cas, c'était le fait qu'en tant que peintre, il n'était pas satisfait de la peinture qu'il faisait. Enfin, il en était, disons, à moitié satisfait. Il en était satisfait pour des raisons économiques parce que ça se vendait assez bien dans la mesure où il faisait une peinture, disons, décorative, inspirée de Rodko, mais un Rodko pour dentiste, si j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire ce côté un petit peu, bon, voilà, ce côté, tiens, on va mettre une belle toile orange au-dessus de ma cheminée dans mon appartement du 17e arrondissement. Et donc, alors, le problème de ça, si vous voulez, ça le gênait. D'ailleurs, ça gênait aussi Rodko, il faut quand même le rappeler, Rodko. Rodko dit très bien qu'au fond, pourquoi faire de la peinture si ça doit se finir pour, disons, amuser, voilà, des gens, enfin, dans des peintres dans des endroits qui sont inaccessibles au commun des mortels. Et je pense qu'Edouard était travaillé par cette question, enfin, quand je l'ai connu, il était travaillé par cette question très problématique, c'est-à-dire que ça ne lui convenait pas du tout ni esthétiquement et ni peut-être éthiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Il y a quelque chose qui s'ouvre finalement et dans sa pratique artistique et dans sa pratique de l'écriture. Tout à fait, oui. à ce moment-là, il n'est encore que peintre, si on peut dire. Et donc, étant mécontent ou en tout cas insatisfait de cette peinture, il décide d'arrêter la peinture. C'est le texte que je commence par citer dans son journal inédit qui, j'espère un jour, ne sera pas complètement inédit et il faudra donc l'appeler journal. Ce qui pose un problème puisqu'il a publié un texte qui s'appelle déjà journal. C'est un problème éditorial. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, il est dans une sorte de rejet de la peinture et donc, il va détruire un certain nombre de ses toiles dans un geste assez brutal où les soustraire à la vue, les cachets, les a emmenés dans sa maison de la Creuse. Il a rompu assez fortement avec cette pratique. Ce qui correspond aussi à un trait qu'on peut dire sans doute générationnel. Je n'aime pas tellement le mot, mais il est vrai que l'art contemporain il y a 25 ans, eh bien, disons, ne valorisait pas autant la peinture bien sûr qu'aujourd'hui. c'est-à-dire qu'Édouard considérait au fond que la peinture n'était pas le médium qui était celui qui lui semblait justement le plus apte à penser le monde disons des années 90-2000. Et c'est évidemment intéressant de voir comment dans l'art contemporain il y a bien sûr des fluctuations, il y a des, dans la littérature aussi, bien sûr, il y a des, on pourrait dire, des modes ou des tendances qui sont peut-être des esthétiques aussi. Et à ce moment-là, il était déjà très intéressé par tout ce qui est conceptuel et donc il s'est converti, on pourrait dire, en un sens, même si le mot est un peu fort, mais il s'est converti, voilà, à une autre pratique artistique qui était, disons, très liée, non pas tellement à la main, mais à l'esprit. C'est-à-dire le côté conceptuel, le côté causamentale, l'art et causamentale, c'est-à-dire non pas quelque chose qui relève du manuel, mais quelque chose qui relève du conceptuel sous notamment l'influence, parce qu'il était déjà très littéraire, peut-être, c'est mon hypothèse, de la littérature. Les auteurs qui l'influencent sont Pérec, Raymond Roussel, peut-être ? Voilà, Édouard, nous sommes devenus amis très vite, immédiatement, je dirais, par ce rapport très passionné à la littérature, mais les écrivains qu'il aimait étaient des écrivains qui avaient un rapport très obsessionnel au langage et qui ont fait de leur oeuvre une sorte d'hymne au langage, on pourrait dire, soit dans sa version névrotique avec Pérec, soit dans sa version psychotique avec Roussel, c'est-à-dire, voilà, donc des écrivains extraordinairement soucieux du langage et cela a profondément, je crois, influencé Édouard dans son rapport à l'art. Évidemment, il y a toute une histoire aussi de l'art conceptuel dont il est un héritier et il s'est lancé avec beaucoup de réussite, beaucoup de succès et beaucoup d'intérêt aussi dans cet art qui a choisi la photographie comme support, en quelque sorte. Au fond, il a quitté la peinture pour la photographie et la photographie qu'il a pratiquée sur un mode conceptuel, dont par exemple, ce que vous avez rappelé, le fait de photographier en Amérique, de faire un voyage en Amérique qui ne soit pas du tout le reflet de l'Amérique mais un voyage qui est déterminé par un principe qui consiste à photographier ou à documenter des petites villes, des petites bourgades de l'Alabama ou de je ne sais où et qui portent le nom de capitale mondiale. Berlin, Bagdad, Paris, Rome, etc. Ou par exemple, les photos du petit village d'Angoisse en Dordogne. Voilà, absolument, un très beau travail dont on peut voir effectivement quelques photos à la galerie Lovenbruck. Effectivement, il a été tout à fait fasciné par ce petit village de la Dordogne qui est le simple fait de voir effectivement Angoisse sur le panneau routier à l'entrée du village et la fin d'Angoisse. Évidemment, il y a quelque chose qui a stimulé son imagination et son fantasme extrêmement sensuel au fond du rapport entre l'image et le texte. Au fond, c'est ça qui est très fort chez Édouard. Je pense qu'il y a un rapport sensuel entre l'image et le texte et il a vu toutes les possibilités presque infinies finalement de la déréliction humaine dans ce village. Mais justement, c'est intéressant, dans la section intitulée Dictionnaire, je crois qu'il y a eu une entrée photographie dans laquelle il explique précisément qu'il n'aime pas photographier ses proches et qu'au fond, pour lui, la photographie est source de fiction. Quand il photographie la porte d'une maison, comme il peut le faire à angoisse, ça ouvre des portes sur des fictions. Oui, tout à fait. Par exemple, la section Dictionnaire que j'aime beaucoup, qui est effectivement dans laquelle il crée une sorte de dictionnaire personnel et puis ensuite un dictionnaire où il invente différentes façons assez burlesques de voyager. Donc ça, c'est véritablement aussi un genre de texte qui a d'ailleurs été pratiqué avant lui par les surréalistes, par Michel Léris, par tout un ensemble de gens. Il y a toute une tradition du dictionnaire subjectif d'écrivain à laquelle il vient s'inscrire dans ce courant-là aussi, bien sûr. Et oui, la photographie, effectivement, nous en discutions souvent parce qu'on avait aussi en commun une passion pour Roland Barthes et donc la conception que Barthes a de la photo qui est une conception finalement très, je dirais, émotive, référentielle. c'est-à-dire la photo c'est ce qui a été, la photo c'est etc. Alors Barthes ne prend pas du tout en considération l'idée que la photo puisse être une fiction. Évidemment, c'est la grande lacune on pourrait dire de ce génie qui est Barthes par ailleurs mais pour Barthes, la photo c'est ça a été. Mais on pourrait très bien imaginer et il existe d'autres courants photographiques auxquels Édouard appartenait, c'est que la photo c'est pas ça a été, c'est la photo c'est ça pourrait être ça ou ça pourrait être autre chose ou c'est pas exactement ça. Tout un ensemble de constructions et de fictions à partir de la photo. Si par exemple vous prenez les photos de la série homonyme que j'aime beaucoup par exemple où il va chercher des gens qui portent le nom d'artistes et d'écrivains qu'il apprécie Emmanuel Beauve, Marcel Duchamp, Georges Bataille, Eugène Delacroix il y a un Eugène Delacroix actuellement vivant en France c'est assez extraordinaire quand on pense que Eugène n'est quand même pas un prénom extrêmement donné. Donc dans ce geste évidemment et donc dans la série à ce moment-là de ces artistes et de ces écrivains qui portent malgré eux d'une certaine façon et là il faudrait presque produire un autre texte pour poursuivre un peu ces gens d'une certaine façon pour poursuivre leur destinée. Donc ces gens qui portent un nom qui les détermine évidemment ça l'a fasciné il était fasciné par les homonymes par le double et donc il va à ce moment-là produire une série qui n'a plus rien à voir véritablement avec une sorte d'émanation de la vérité mais au contraire une sorte de contre-monde à partir du langage dans lequel évidemment un contre-monde qui fait référence à un monde qui existe déjà à savoir le monde de Georges Bataille et d'Emmanuel Beauve mais c'est assez frappant quand on voit ces portraits qui sont ces portraits carrés qui sont en format comme ça pas très bon pour les formats mais enfin bon vous voyez ce que je veux dire donc des formats assez frontaux il les photographie frontalement et puis il y a une petite légende qui porte le nom qui est le leur et qui est forcément évidemment le nom qui est aussi celui de quelqu'un d'autre mais c'est intéressant en lisant ces textes de voir les allers-retours entre l'art et la littérature et de voir comment il applique les principes de l'art conceptuel à la littérature enfin notamment il fait des ready-made littéraires oui c'est à dire que oui par exemple il y a tout un passage dans un texte que j'aime beaucoup sur Paris qui comporte plusieurs sections et il y a des une section dans laquelle il entre dans un café il commence un peu à décrire le café et puis il s'aperçoit qu'il y a évidemment une télévision dans le café et donc qu'il diffuse le journal télévisé et par ennui peut-être ou par fascination pour ce discours qui vient se surimprimer à la réalité du café il écoute le journal télévisé et il le retranscrit et donc il y a une dizaine de pages qui sont la retranscription ready-made du journal télévisé de ce jour-là où évidemment il y a une somme de clichés à la fois monstrueux et comiques qui se dégagent évidemment de la voix du speaker qui est reproduit de façon telle quelle il aimait bien faire ce genre de choses il pensait qu'il y avait une sorte de fiction présente dans la réalité ce qui est déjà un peu au principe du ready-made qu'il y a une sorte de poésie dans les choses et dans les mots qui n'a pas tellement besoin de les manipuler au fond de cette manière enfin évidemment il y a plusieurs tendances chez lui il y a aussi une recréation très forte mais il y a cet intérêt porté au réel qui a une force intrinsèque dès qu'on se met à l'écouter au sens où John Cage dit quand un bruit vous gêne écoutez-le chez lui il y avait ce côté finalement d'être fasciné par une réalité qui possède son potentiel de fiction il m'a beaucoup influencé de ce point de vue là il m'a beaucoup montré comment au fond les choses avaient déjà une espèce de poésie élémentaire comme ça qu'on peut exploiter d'une façon ou d'une autre et puis il y a l'idée aussi que ce sont davantage les projets qui l'intéressent que la réalisation même et vous dites dans la préface que parfois il faisait même des projets de projets oui il était toujours en train d'expérimenter d'inventer des choses d'être à l'écoute très fortement des choses donc ensuite on s'amusait à dire on a tel projet est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et il avait trouvé d'ailleurs cette idée formidable dès son premier texte qui date de 2002 je crois qui est œuvre qui est que à ce moment-là et c'est à ce moment-là l'écrivain qui prend le pas sur l'artiste qui n'a pas besoin de réaliser son projet puisque bien des œuvres finalement sont moins intéressantes que la description qu'on peut en faire et là évidemment il trouve quelque chose de très juste et de très beau c'est qu'une mauvaise œuvre bien décrite finalement ça donne un bon texte c'est quand même mieux que je ne sais pas de faire des trucs grandioses monumentaux qui n'ont aucun sens qui vieillissent très vite 15 ans après donc tout à coup il a vu cette possibilité qui est peut-être liée chez lui aussi à un désarroi peut-être je ne sais pas en tout cas au sens où l'exécution d'une œuvre en tant qu'artiste mobilise un effort énorme c'est-à-dire on peut faire des œuvres minimalistes etc. bien sûr mais il y a aussi dans le fait d'être artiste enfin en tout cas moi c'est tel que je le comprends en ce sens où moi je ne sais rien faire de mes mains donc en ce sens qu'il faut engager une énergie énorme et donc cette énergie finalement alors que la littérature est un art très simple de ce point de vue-là de ce point de vue-là évidemment pas de tous les points de vue mais dans la littérature il y a quelque chose de simple il y a quelque chose de minimal il faut une feuille de papier et un crayon ou un ordinateur et une feuille de papier mais il faut quelque chose qui ne mobilise pas des moyens matériels et peut-être chez lui il est allé aussi vers un minimalisme esthétique qui le satisfaisait et où il voyait une grande beauté mais je crois que la littérature la séduit comme le plus conceptuel de tous les arts c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin pratiquement de matérialité bon enfin s'il y a des bouquins et encore ils ne se portent pas toujours très bien les pauvres mais enfin bon globalement c'est du matériel mais enfin c'est du matériel très dématérialisé par rapport au fait d'emballer le pont neuf enfin je ne sais pas voilà ça me semble et ça je crois que ça la séduit énormément enfin il a vu tout à coup la richesse que j'appellerais conceptuel de la littérature au sens où le langage on peut utiliser le mot ours et on n'a pas besoin de convoquer l'animal qui est derrière enfin ouais oui et écrire un film c'est plus intéressant que faire un film oui alors il y a un texte que j'aime beaucoup c'est très juste ce que vous dites oui dans les proses diverses il y a un truc qui s'appelle exo-film je crois je ne me souviens plus exactement oui dans lequel il imagine alors il avait un problème avec le cinéma justement qui pour le coup alors mobilise une énergie tellement phénoménale que beaucoup préfèrent faire autre chose enfin bon donc il y a cette idée là et donc lui avait toujours ce problème avec le cinéma qui mobilise toute une immense c'est le fameux reproche que Godard fait au cinéma vous venez me filmer vous êtes 40 et moi je suis tout seul pourquoi il y a tant de gens autour de moi il suffit juste d'un preneur de son et d'un caméraman il n'y a pas besoin et donc Edouard avait ce problème peut-être aussi avec le cinéma en tant que grosse machine il n'aimait pas trop cette notion de grosse machine et il y a un texte très drôle dans lequel d'ailleurs il s'en prend aux dents de la mer au début de l'épopée populaire et donc je voulais juste rebondir sur le texte qui s'appelle exo-film dans lequel il s'amuse à inventer des scénarios un petit peu sur le modèle de ce qui nous enchantait tous les deux qui était les résumés de films dans Paris Scope pour ceux qui ont connu vous avez trois lignes pour résumer la Dolce Vita un mondain oisif découvre la foi après une partouze ce genre de trucs en gros comment faire pour résumer ça nous amusait beaucoup d'ailleurs c'est très touchant cette façon de résumer des chefs-d'oeuvre ou de résumer n'importe quel film donc c'est un exercice assez intéressant d'un point de vue rhétorique et j'admire beaucoup les gens qui faisaient ces choses-là dans Paris Scope et qui sont des créateurs anonymes tout à fait magnifiques auxquels il faudrait rendre hommage alors de ce point de vue-là Edouard il a fait ce texte assez drôle dans lequel il imagine des films de genre extrêmement compliqués en quatre lignes c'est un peu comme Fénéon Nouvelle en trois lignes sauf que c'est déporté dans le domaine de la fiction des fictions un peu délirantes de films finalement il montrait bien que ces résumés seraient toujours supérieurs finalement aux espèces de fictions laborieuses notamment dans le cinéma de genre qu'il avait tendance un petit peu à misestimer Ah oui justement vous faisiez allusion à l'instant à ce premier texte Amérique une épopée populaire alors ce texte est très amusant pour plusieurs raisons mais notamment parce qu'il avoue son angoisse de se baigner dans la mer puisque depuis qu'il a vu les dents de la mer quand il était adolescent il ne nage que parallèlement au rivage parce qu'il a peur d'aller trop loin et il est persuadé qu'il se fera dévorer par un requin Je recherchais Exophilm je n'ai pas prévu d'en lire mais on peut prendre par exemple un exemple voilà un fragment 6 d'Exophilm non fragment 5 je lis au hasard je n'ai pas choisi dans un village du sud de la France René élève de 6ème dans les affres de la pré-adolescence est pris en grippe par une jeune institutrice trop belle à la vie dramatique victime de ses visions poétiques d'un monde dont elle rejette la réalité survient un étranger originaire du Brésil avec une cargaison d'oignons il se heurte aux grandes surfaces qui refusent de distribuer la marchandise à la population au cours d'une altercation avec un chef de rayon il est défendu par l'institutrice qui après main rebondissement comprendra le lien secret qui l'unit à René voilà donc Jean-Jacques Hannault peut toujours essayer de faire quelque chose de mieux mais il n'y arrivera pas il y en a une dizaine et j'aime beaucoup alors là j'étais vraiment enchanté quand dans les archives j'ai trouvé ça je me suis dit peut-être qu'il ne voulait pas que ça soit un texte et bien il faut passer outre il faut passer outre le diktat de l'écrivain sur sa propre production sinon parce que encore une fois l'écrivain n'est pas le mieux placé pour juger de son oeuvre et donc il faut qu'il y ait un autre regard et là ça me semblait vraiment intéressant enfin en tout cas et puis alors c'est aussi évidemment j'ai voulu donner la coloration humoristique d'Edouard Edouard était quelqu'un de très drôle c'était qu'il avait une certaine froideur une certaine distance un peu british une certaine réserve mais il était une fois qu'on perçait ça ou une fois qu'on savait se glisser dans cette dimension là il était vraiment très drôle et donc son oeuvre je dirais ce n'est pas la première image qui vient de son oeuvre c'est certain les gens qui commencent par le dernier livre ne sont pas forcément convaincus de ça donc j'ai voulu d'une certaine façon aussi donner à côté de la dimension expérimentale et de la dimension très impliquée générique de cette recherche sur les genres cette dimension là qui je crois émane assez souvent de ces inédits et ce qu'il faut peut-être dire aussi c'est que c'est expérimental mais c'est aussi très accessible oui 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 parce qu'il avait une conception alors là on discutait souvent de ça il avait une conception disons je dirais assez comment dire disons qu'il se méfiait du style on pourrait dire ça comme ça se méfiait du style à une époque où j'étais moi-même disons très embêté par cette question moi je pensais avec mes préjugés littéraires que la littérature c'est le style j'ai beaucoup évolué sur cette question mais lui avait en quelque sorte une avance sur moi en ce sens qu'il disait que la question du style n'est pas la bonne question à se poser il avait raison évidemment c'est à dire et donc il pensait que la littérature devait pouvoir ne pas trop faire apparaître la subjectivité de celui qui s'empare de la langue il fallait au fond il était fasciné par la question du neutre de l'écriture blanche que Barth avait théorisée moi-même ça m'intéressait beaucoup puisque j'ai édité le cours sur le neutre de Roland Barthes mais je n'avais pas encore réglé la question mais la question du neutre évidemment est quelque chose qui nous rapprochait beaucoup c'est à dire la façon de pouvoir rendre accessible ce qui ne veut pas dire non plus simpliste enfin pas du tout c'est une façon simplement de rechercher une certaine forme de transparence mais qui n'empêche pas une complexité dans l'agencement au fond je pense qu'il était plus intéressé par les questions d'agencement que par la question du style c'est la raison pour laquelle il jouit d'un prestige particulier dans la littérature qui reste évidemment très arrimé à cette question de style et c'est la raison pour laquelle il aimait bien la photographie en tant que la photographie permet d'une certaine façon il y a quelque chose d'universel dans le langage photographique dans le sens où on accède immédiatement à ce qui est présenté mais on y accède mais si on ne comprend pas les processus par lesquels se fait la photographie notamment la photographie conceptuelle on loupe l'oeuvre et donc de ce point de vue là littérairement c'est pareil il y a je crois que c'est sensible dans les tercets que j'ai lu tout à l'heure quelque chose d'extrêmement simple mais cette simplicité a une force a une espèce de il y a une espèce de pathétique de la simplicité qui est très très fort chez lui je trouve les tercets on ne l'a pas dit qui pour certains sont à la fin de suicide oui alors ces tercets que j'ai lu d'entrée en fait ce sont les tercets qu'il n'a pas sélectionné qu'il a écarté de ceux qui sont dans le suicide de ceux qui terminent le suicide et le suicide son dernier texte se termine sur de la poésie c'est encore une fois une métamorphose étonnante je dirais littérairement de la part d'Edouard de terminer son dernier texte publié de son vivant si je puis dire c'est pas exactement son dernier texte publié en tout cas avec l'intention qu'il a lui-même de publier ce texte ce sont des tercets ce sont les 79 tercets qui terminent suicide et qui sont magnifiques et puis dans les archives j'en ai trouvé d'autres et j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-uns qui étaient aussi très beaux et donc je me suis autorisé à publier ces tercets que je vous ai lus qui ne sont pas les tercets de suicide mais les tercets de ces inédits et bien il y a une sorte de forme il y a une forme évidemment très très nette très perceptible dans ces tercets ces trois vers qui ont à peu près le même nombre de syllabes ce sont en général des pintes à syllabes pas tous pas toujours mais presque toujours et ce côté évidemment répétitif et bien on peut dire que c'est un style mais ce n'est pas exactement un style vous voyez c'est plutôt une forme c'est pour ça que je dirais que ce qui l'intéresse le plus c'est la forme et l'agencement que le fait que du travail sur la langue elle-même c'est plutôt un travail sur l'agencement de la langue c'est pas la même chose et là il y a vraiment deux catégories d'écrivains il n'aimait pas trop le côté expressionniste le côté baroque il avait une détestation de Céline par exemple et donc par contre il trouvait qu'il y avait plus d'émotions il y a tout un courant littéraire de cette écriture blanche dans le pathos dans le neutre dans le fait d'en dire moins pour précisément pouvoir en exprimer plus c'est un art du classicisme d'ailleurs au fond quel était son rapport à l'oralité au fait de dire à voix haute peut-être les textes ? oui alors il a ensuite comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce qui était intéressant c'est qu'il était en métamorphose constante donc il a quitté la peinture pour la photographie l'art conceptuel comme je l'ai dit mais aussi pour la littérature et à l'intérieur même de la littérature il a vu aussi que il y avait que la littérature finalement se séparait en deux branches enfin qu'il y avait deux branches qui étaient la dimension écrite et la dimension orale et il éprouvait un certain plaisir à lire par exemple en public notamment il avait fait une lecture très intéressante très belle au musée Zetkin de oeuvres dans lesquelles il demandait au public de tirer un numéro alors donc oeuvres et numérotés il y a toutes les oeuvres qu'il n'a pas produites mais qu'il a écrites et donc le public tirait un numéro et il lisait Edouard lisait l'oeuvre qui correspondait à tel numéro et je crois qu'il a donc il y a toute une section qui s'appelle performance aussi il a découvert bien sûr ou il a redécouvert l'art de la performance qui dans l'art contemporain bien sûr jouait un grand rôle et donc il s'est mis aussi à faire des performances dont je reproduis certaines dont je ne suis pas certain qu'il les ait toutes réalisées qu'il les ait toutes faites je ne suis pas non plus comment dire un chercheur je ne suis pas le chercheur officiel d'Edouard Levé vous voyez ce que je veux dire mais je trouvais intéressant de mettre en valeur cette chose qui l'intéressait beaucoup qui était la performance orale voilà par ailleurs Edouard était un bavard intarissable il aimait bien aussi évidemment il aimait l'oralité mais d'une façon un petit peu à contrôler les choses enfin il aimait beaucoup parler en tête à tête dès qu'il y avait un peu de monde il n'aimait pas trop parce qu'il sentait qu'il ne pouvait plus trop contrôler la conversation mais disons qu'il avait quand même un rapport à l'oralité qui se manifestait voilà littérairement à la fois par l'émission de radio par exemple qu'il a faite et que j'ai reproduite maison et puis par les performances des performances donc il y a une performance minimaliste mais que je trouve très très forte je ne sais pas ce qu'il en a fait que j'ai introduit dans Inédit qui est je lis 150 mots à la minute voilà je ne sais pas s'il a réalisé cette performance j'ai essayé pour voir ce que ça fait j'ai vu que je parlais plus vite que lui je lisais tout à l'heure ces textes sont aussi une sorte de miroir de l'époque dans lesquelles ils ont été produits voilà ils sont pour certains traversés par des noms d'artistes contemporains d'Edouard Levé je pense à Pierre Huyg à Klosky pardon ou à des critiques d'art comme Jean-Yves Jouanet qu'est-ce que ça raconte de cette époque et de l'art de cette époque oui alors ça c'est le côté c'est la dernière section que j'ai appelée Intervention figurent ici quelques textes de circonstances liées à l'actualité politique et artistique certains ont fait l'objet d'une parution dans la presse mentionnée lorsque c'est le cas voilà je trouvais intéressant bon d'abord c'était pour arriver aussi au chiffre 7 et puis je trouvais intéressant de montrer que Edouard était quelqu'un qui évidemment en tant qu'artiste contemporain en tant qu'auteur contemporain était très impliqué dans son époque c'était quelqu'un qui vraiment s'intéressait beaucoup il allait voir des expositions il lisait des livres c'était quelqu'un vraiment qui était très très curieux et qui s'inscrivait dans cette époque de la fin des années 90 2000 disons son premier texte c'est 2002 mais disons qu'il avait déjà une pratique artistique depuis très longtemps et donc j'ai voulu mettre des interventions alors là j'ai sélectionné parce qu'il y avait des choses qui étaient parfois un petit peu inutilement polémiques il y a des aspects un petit peu polémiques nous avions souvent d'ailleurs des discussions polémiques Édouard et moi nous sommes d'accord sur beaucoup de choses mais aussi en désaccord sur beaucoup d'autres parce qu'il était vraiment curieux au sens fort du terme de ce qui se passe il avait vraiment cet intérêt pour le contemporain il voulait d'une certaine façon pouvoir rendre compte de son époque à travers son art et son écriture et donc il y a évidemment un caractère d'époque un caractère documentaire qui existe dans toute oeuvre mais il ne faut pas je ne pense pas qu'il faille écarter ça j'ai voulu montrer des textes qui sont peut-être plus circonstanciels mais il y a un texte assez beau sur l'écologie qui est assez intéressant sur le rôle que ça va prendre il fait une sorte d'essai où il dit très justement d'ailleurs d'entrée de jeu parce qu'il n'est pas évidemment essayiste mais enfin disons qu'il si je retrouve voilà c'est ça c'est les interventions ça commence j'ai ouvert par le texte qui s'appelle écologie je trouvais que c'était quand même pas mal dans la mesure où il y avait justement même si c'est un texte qui a été écrit je ne sais pas au début 2000 ça commence comme ça tout essai dont celui-ci devrait commencer par cet incipit je ne pense pas j'essaye ça par exemple c'est une intelligence du genre exceptionnelle c'est à dire voilà un essai c'est quelque chose qu'on propose et là il propose de faire un texte sur son rapport à l'écologie donc un texte à idée en quelque sorte qu'il arrive très intelligemment à subvertir et à pervertir tout en étant sérieux c'est à dire qu'il propose une vision finalement écologiste qui est la sienne du monde et donc voilà j'ai voulu me montrer dans tous ces différents textes un très fort attachement au présent à son présent qui a évidemment un petit peu vieilli par moments et notamment effectivement il observe par exemple ses concurrents artistiques avec une certaine acuité avec une certaine voilà il s'interroge sur ces artistes voilà ces artistes internationalement connus qui est devenu Pierre Huig ou ses collègues comme Claude Lossky de très bons artistes d'ailleurs mais qu'il suit avec une c'est assez touchant d'ailleurs cette façon mais c'est très juste parce que que font les écrivains et les artistes ils s'épient les uns les autres quand même il ne faut pas rêver ils sont là dans une espèce de la caméra de surveillant généralisée le milieu littéraire et artistique donc vous voyez on est toujours dans cette espèce de choses et il ne faut pas du tout sous-estimer la dimension impure de la création qui peut-être sera encore plus plus incarnée quand on sait qu'il tient un journal par exemple il tient un journal qui peut-être sera publié je l'espère et qui évidemment par définition est le grand genre impur de la littérature mais quand je parlais de l'aspect documentaire de certains textes ça dit aussi des choses de son Paris de l'époque oui par exemple des marques des endroits qu'il aimait fréquenter qui voilà oui oui tout à fait je pense notamment à ces scènes dans les boîtes échangistes qui sont assez frappantes et amusantes parfois ça a changé là-bas je ne sais pas j'y suis pas allée mais oui c'est d'accord mais certainement il doit y avoir des évolutions internes ça raconte quelque chose de son Paris en tout cas qui a peut-être changé ou pas c'est vrai c'est vrai il y a un passage très très beau sur le il assiste à une transformation à la transformation de Paris à laquelle malheureusement nous assistons aussi mais de façon de plus en plus active et donc voilà parmi un très beau passage dans le texte Paris j'ai sélectionné un certain nombre de promenades de promenades dans des endroits divers notamment il y a un très bon passage où il va acheter des chaussures de sport dans un magasin où le vendeur ne l'écoute pas du tout le vendeur lui parle et en même temps est au téléphone portable il y a une autre conversation complètement délirante sur des marques de basket et donc il saisit tout de suite quelque chose qui est que le fait d'avoir un téléphone portable fait que les gens sont à la fois là et pas là c'est à dire il sent tout de suite une sorte de zeitgeist de l'époque et bon il y a plein de choses comme ça donc il y a effectivement une dimension une dimension aussi documentaire parce qu'il est très très il a une perception du réel extrêmement fine extrêmement fine et ça voilà ça me touche alors effectivement il y a des aspects peut-être qui voilà qui sont bon mais parfois il imagine des choses il décrit une cour de récréation où il voit des enfants en train de faire des exercices de gymnastique et il le décrit de manière comme si c'était un ballet en fait comme ils sont tous silencieux ils font des espèces d'exercices un peu étranges comme ça il le décrit c'est très beau par exemple tout à coup là c'est une comment dire c'est une sorte de vision qui déréalise la scène qu'il est en train de voir il la décrit et en même temps c'est complètement déréalisé c'est à dire il voit non pas des enfants mais une sorte de ballet de danseur donc voilà mais oui oui c'est quelqu'un qui est très inscrit dans son époque qui produit un art qui effectivement peut-être aujourd'hui est peut-être moins ancré forcément dans les préoccupations esthétiques qui sont aujourd'hui revenus à la peinture c'est assez beau par exemple quand je l'ai connu vraiment c'est l'élimination de la peinture qui pendant une vingtaine d'années va être un petit peu au creux de la vague au moins en termes symboliques pas forcément en termes économiques mais ça c'est un autre problème mais aujourd'hui évidemment on assiste depuis quelques années à un grand retour de la peinture dans l'art et c'est assez intéressant de voir au fond qu'un artiste ou un écrivain bien sûr est toujours quoi qu'il veuille quoi qu'il veuille faire d'une certaine façon aliéné à son temps mais ça il en était très conscient et c'est bien j'aime bien cet aspect il sait qu'il va faire des choses aussi il cherche une espèce il cherche un classicisme profondément c'est ça qui est beau c'est qu'il cherche un classicisme mais c'est pas toujours facile de l'atteindre bien qu'à mon avis il y arrive par ce côté justement par cette espèce de neutralisation du style par cette espèce de de froideur classique au fond de froideur classique qui n'empêche absolument pas l'émotion encore une fois pas d'expressionnisme chez lui il le dit bien il le dit très fortement il dit le baroque me déplait le baroque est inutile le baroque ne me plaît pas parce qu'il y a trop de choses de sinuosité etc l'expressionnisme et le baroque ça ne le plaisait pas du tout donc ce que j'apprécie chez Édouard à mon avis les grands écrivains les grands artistes sont comme ça ce sont des gens ce sont des réductionnistes c'est quelqu'un qui dit ça ça ne m'intéresse pas ce n'est pas du tout et donc il choisit une voie qu'on peut ne pas aimer ou qu'on peut aimer mais au fond c'est un choix c'est un choix c'est à dire il écarte de lui tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas lui tout en étant extrêmement inventif dans la voie qu'il cherche il se méfiait aussi de la culture populaire à une époque où les artistes avaient tendance à s'en saisir et en même temps il y a certains textes pour lesquels on voit qui s'y intéresseraient enfin je pense au texte sur l'Amérique justement oui c'est compliqué le rapport d'Édouard à la culture populaire c'est une question très intéressante c'est une question qui voilà il a une certaine fascination pour l'Amérique qui est quand même aussi le grand pourvoyeur de l'industrie culturelle populaire que nous aimons et donc il est assez fasciné par cette dimension et son voyage en Amérique en Amérique et l'Édicée populaire en porte témoignage c'est assez évident il y a toute une section par exemple sur des chansons alors évidemment c'est des chansons où les textes sont quand même assez travaillés donc assez loin ça serait du populaire ça serait du pop plutôt que du populaire en fait la différence c'est ténue mais je crois qu'elle est radicalement enfin elle est fondamentale pour comprendre il se méfie du populaire mais il aime bien le pop ce qui est d'ailleurs le cas de tous les branchés finalement normalement ils veulent être populaires mais ils font du pop c'est pas tout à fait pareil mais est-ce que ces chansons ont été interprétées ? je crois que Philippe Catherine a fait des chansons de lui mais ça je ne voudrais pas m'écarter parce que je connais très mal tout ça alors une chanson récente de Philippe Catherine en duo avec une jeune chanteuse qui s'appelle Claire est un hommage direct à Édouard Levé oui d'accord très bien vous me l'apprenez c'est la galeriste de la galerie qui elle-même m'a montré le clip j'ai introduit quelques chansons oui bien sûr vous avez raison j'ai introduit quelques chansons mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui la culture populaire peut s'emparer aussi des oeuvres d'Édouard Levé tout à fait oui c'est vrai c'est vrai parce qu'effectivement c'est une oeuvre accessible en un sens enfin assez assez accessible mais voilà ce qu'il n'aimait pas trop dans le populaire c'est qu'il n'aimait pas trop l'asservissement du populaire au narratif c'est pour ça qu'il n'aime pas tellement le roman qui est le genre populaire par excellence puisque c'est un genre narratif et c'est la raison pour laquelle évidemment l'Odyssée populaire est inachevé au fond même si le premier chapitre est excellent je trouve ensuite il n'est pas vraiment allé jusqu'au bout et puis c'est quand même un texte très autobiographique une sorte de documentaire en fait plus qu'une fiction au fond c'était un peu là on se rejoignait beaucoup là-dessus sur cette comment dire cette méfiance vis-à-vis de la grande littérature narrative de fiction qui va vous raconter une histoire avec des personnages ça évidemment c'est le truc qui marche c'est des pentes c'est Walbeck super formidable très bien mais à un moment donné il y a de la place pour autre chose aussi il y a de la place pour autre chose il faut quand même le dire mais on est toujours sur la crête il y a plusieurs textes pour lesquels on se dit mais où on est est-ce qu'on est dans la fiction dans l'autobiographie il y a toujours une instabilité une incertitude qui est vraiment intéressante tout à fait il joue assez perversement là-dessus lorsque par exemple dans les proses diverses il intitule un texte complètement fictionnel il l'intitule autobiographie qui est une comment dire une sorte de fiction sur les où il imagine les rencontres de son père et de sa mère comment mon père et ma mère se sont rencontrés peut-être vous en lire un petit passage ça s'appelle autobiographie au pluriel rencontre de mon père et de ma mère mon père rencontre ma mère au Pyrée dans un petit parc à proximité des bateaux où il passe la nuit en attendant d'embarquer leur destination diffère mon père part pour Ios et ma mère pour Delos se retrouve 15 jours plus tard à Santorin où je suis conçu le soir même après un dîner arrosé de vin résiné mon père se rend à une soirée chez ma grand-mère maternelle donnée pour les 18 ans de l'une de ses trois filles il courtise l'aîné depuis plusieurs semaines mais lorsqu'il voit ma mère la cadette dans le couloir qui conduit au vestiaire il en tombe immédiatement amoureux elle a 14 ans il en a 22 il attend qu'elle en ait 18 pour demander sa main qu'on lui refuse ce n'est que lorsqu'elle en a 20 qu'il finit par conquérir la sympathie de ses futurs beaux-parents aidé par l'héritage qu'il vient de recevoir de son père dont on découvre que malgré ses abords étriqués et son discours du déclin il possédait une importante fortune bon il y a plusieurs choses ma mère rencontre mon père une nuit depuis plus de nouvelles ma mère fait du stop sur une route à la sortie d'une zone industrielle mon père s'arrête dès le premier arrêt il se montre un peu trop entreprenant au goût de ma mère elle se laisse faire elle est seule et n'a pas eu de rapport sexuel depuis 7 mois il se marie quelques semaines après avoir annoncé qu'elle était enceinte mon père rencontre ma mère par petites annonces jeune homme sérieux diplômé d'une école d'ingénieurs aimant le sport Mozart et les chiens cherche femme intelligente et douce pour fonder une famille mon père viole ma mère qui l'a suivie dans un parking la caméra de vidéosurveillance garde une trace de cet acte mais mon père ne sera jamais retrouvé malgré la netteté de son portrait dont ma mère me livrera un vidéogramme le jour de mes 18 ans après m'avoir raconté les conditions de ma naissance il est beau jeune brun puissant sûr de lui bon pour ça qu'une oeuvre n'est pas close je tiens à la répéter il y a des choses quand même qui s'imposent on a beaucoup parlé des échos entre l'oeuvre écrite d'Edouard Levé et son oeuvre plastique il faut peut-être dire un mot du choix d'oeuvre qu'on peut voir en ce moment à la galerie Levenbrook je pense notamment à ses lettres qu'il s'est envoyé à lui-même lors de ce fameux voyage en Amérique oui oui alors je vous invite à aller à la galerie Levenbrook Rujac Callot où il y a une exposition donc exposition à Edouard Levé dont je suis le commissaire et qui groupe à la fois des oeuvres photographiques du fond Levenbrook qui est le galeriste qui est le galeriste d'Edouard qu'il était quand je l'ai connu et grâce à la galerie Levenbrook grâce à l'IMEC grâce aux éditions Paul je remercie un peu tout le monde dans le package et bien j'ai pu montrer à la fois des oeuvres quelques photos il y a des photos d'Amérique il y a un homonyme qui est André Breton il y a des photos d'angoisse et puis il y a pour bien distinguer il y a les oeuvres et puis les documents que j'ai trouvé dont j'ai trouvé certains et que j'ai trouvé qui étaient méritoires d'exposer que j'ai trouvé donc à l'IMEC et parmi lesquels effectivement une série de 13 enveloppes adressées à lui-même donc c'est assez beau parce qu'elles sont présentées recto verso alors ce sont des enveloppes close c'est des enveloppes non décachetées donc on voit son nom qui s'est envoyé quand il était à Berlin à Bagdad ou à Rome ou à Calcutta ou je ne sais où dans ces fameux états américains et il s'envoie une carte postale à lui-même et au dos il indique ce que contient l'enveloppe un prospectus de Mexico quelques brins d'herbe de Berlin et une photo de Syracuse donc voilà et alors ce sont des enveloppes américaines oranges assez belles rectangulaires très évidemment aussi qui ont un aspect graphique avec évidemment le cachet c'est du male art en quelque sorte tout à fait classique si on peut dire mais avec une touche personnelle qui est l'envoi lui-même et je trouvais que ça fait partie des documents qui ont un statut pour moi ambigu entre le document et l'oeuvre et là ça mériterait évidemment toute une réflexion que voilà au fond à partir de quand une oeuvre devient-elle une oeuvre voilà je vous laisse juge en avant la guerre Ilovenbruck voilà et on pourra vous y écouter samedi c'est ça alors non vendredi 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 25 c'est après-demain après-demain je présenterai le texte du catalogue de l'exposition pour lequel j'ai écrit un texte s'appelle Édouard Levé dans son dernier décor et la galerie Ilovenbruck voilà fait un événement à cette occasion à 19h où je présenterai ce texte et où je lirai aussi peut-être un autre passage inédit d'inédit voilà merci merci beaucoup Sophie merci applaudissements 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 applaudissements